L'épée qui taille en pièces Il est une épée cachée dans l'univers, parmi d'autres en grand nombre. Cette épée a été façonnée dans une roche, la plus ancienne qui puisse exister, au centre de tout. Tout, tout est dans cette épée. Elle lie à l'intérieur de celui qui la touche. Elle a été négligée de ceux à qui elle appartenait. Elle a voyagé depuis les temps anciens jusqu'à nous, nous, les hommes et les femmes. Il est un enfant qui a saisi cette épée, pensant qu'elle était une solution pour lui. Il avait raison. Dès qu'il l'a touchée, il a réussi à comprendre qui il était. Le nom de cet enfant est Copélissa. Il ne le savait pas avant de la saisir. Il pensait qu'il s'appelait Liboma. Il a pensé cela toute son enfance, jusqu'à ce qu'il découvre cette épée. Cette épée lui a parlé. Il en a été très étonné. Ce qui était bizarre, c'est qu'il l'entendait de ses oreilles, mais aussi à l'intérieur de lui-même. Cette voix, celle de l'épée, résonnait. Il ne pouvait pas ne pas l'entendre. Elle était si claire. C'était comme s'il l'avait toujours entendue. Lorsqu'il l'a prise, une lumière s'est allumée, si intense qu'il ne pouvait garder les yeux ouverts. Il ferma les yeux. Mais, même les yeux fermés, elle continuait de briller, de briller. Copélissa a compris ce jour que cette épée devait être tellement précieuse. A chaque fois qu'il l'a touchée, elle le taillait et mettait en pièce les ennemis qui venaient vers lui. Il a avancé avec cette épée. Elle est devenue sa compagne, la plus fidèle. Il n'avait pas à combattre. Elle le faisait pour lui. Son premier ennemi s'appelait Kobanga. Il était sombre, tellement sombre. Il était grand, immense. C'était le premier qu'il devait affronter pour devenir Copélissa. Il l'a vaincu dans une sombre forêt d'Afrique centrale, au milieu de toute la famille de celui-ci. Celui-ci était le père de toute une grande famille qui terrorisait toute la population. Ses six grands ennemis, vous pensez, ne méritaient peut-être pas d'être vaincus, étant un père de famille. Pourtant, ce gigantesque adversaire n'était pas en face de lui, mais en lui, dans ses pensées. C'est aussi le vôtre, votre plus grande peur. Alors que faire ? Saisissez l'épée et obtenez la victoire. Votre victoire. Sous-titrage Société Radio-Canada